bonjour à toutes et à tous c'est fifouks et bienvenue dans le 39e épisode du niburu alors j'ai beaucoup travaillé c'est pour ça que l'épisode a un peu traîné pour venir on va dire comme ça ce qu'il a fallu que j'avance un petit peu la muraille sud donc pour savoir exactement quelle place j'avais pour les fermes forestry pour passer notre petit air du coup je vais y avoir un petit petit décrochage pour la future ligne de petits chouchous pour les pour les pingis et j'ai remarqué que j'avais assez de place pour faire au total si on laisserait neuf fermes on va pas en faire neuf donc le train passera là donc il y en a quatre qui vont servir pour faire passer le train qu'on décorera avec des arbres de chaque côté et il y a de la place pour mettre cinq fermes pour l'instant aujourd'hui il m'en faut une d'urgence à base de spruce parce que j'ai oublié pourquoi mais je sais qu'il faut du spruce du coup ça fait tellement longtemps que je suis là dessus je ne sais même plus pourquoi je le fais on va se souvenir c'est une chaîne qu'il faut remonter bonjour messieurs sont bien mes petites armures alors pour ça il va me falloir du tin 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 et de la redstone ah oui au passage j'ai rajouté plein de disques parce que ça se remplissait de pollen de machin et c'est leur thermonique normalement si on fait tac 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 ouais tin électron tube pink c'est pas suffisant je suis sûr qu'il en faut plein d'autres je sais pas exactement combien je m'en souviens plus il ya un certain nombre on va laisser la recette dedans s'il ya besoin on les fait par 16 ok très bien shift ça fait 16 ok donc j'en ai un stack je voudrais faire cette couleur-là me paraît bien c'est à dire pas celle-là celle-là donc des tin des slab et du copper pour faire du chisel c'est avec des slabs c'est une blague bon ok alors quartz quoi que j'en ai un peu tiens c'est pour moi elle on sait comme ça vraiment ah oui c'est comme ça donc ça veut dire qu'il faut en faire des comme ça doc et ensuite les mettre l'un sur l'autre voilà parfait donc déjà non c'était pas comme ça j'ai déjà oublié des noms ah non il n'en faut qu'un en bas classe du copper du copper du copper du copper du copper non encore voilà et des bouts de tab oui mais ça et ben non ça va pas oh je fais n'importe quoi allez mais non ce qu'il me donne allez il n'y en a plus dessus ça suffira largement parfait allez on va ranger ça là dedans et on va appeler la recette comme ça chisel chisel ah ça y est on va voir s'il en manque je crois qu'il en manque encore si on fait 5 par 5 par 4 avec les plateaux ouais c'est bien le quartz on est dans le désert on peut les faire en désert briques on peut les faire en briques normales on peut les faire à peu près en tout je crois alors par contre je crois que ça va dépasser un peu mais ça dépasse que d'un bloc c'est pas grave moi je dis un truc comme ça tac 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 c'est joli je trouve avec les machins noir j'aime bien je crois que c'est quatre de haut je pense qu'on peut mettre les arrivées les sorties ici et ça déplacera d'un bloc et on fera le plateau à ce niveau là ah non mais faut le faire plus bas le plateau flûte ah oui parce que si on veut que la terre soit ce niveau là mais on peut je crois il n'y a pas de souci pour faire ça on a le droit de mettre le plateau là comme ça ça va se remplir de terre bon on va voir comment je fais ça voilà je me souvenais plus comment on faisait dit donc en fait il faut mettre des briques alors je sais plus s'il faut que ce soit exactement les briques de la matière enfin le plateau il peut être en briques simples donc là j'ai fait la même matière comme ça c'est clean la ferme est finie la ferme elle-même c'est le bloc de 5 par 5 par 4 on peut le faire plus petit moi je les fais grand c'est le plus grand format et au bout d'un moment pique allez montre aux gens oh il fait exprès voilà on a une belle bande noire habituellement je la vois pas parce que je fais le plateau à cran au dessus et du coup j'ai deux crans en dessous pour les mettre les machins maintenant là j'ai plus de place en dessous donc je vais essayer de mettre l'entrée d'eau et les matières premières ici et je sais pas comment je vais éjecter peut-être qu'on éjectera par en dessous quand même je vais voir ça on va déjà se programmer la tingir parce que tout se fait à base de tingir donc ça ça sera fait parce que ce que ce soit la gearbox pour l'électricité les hatches pour l'eau je sais plus comment ça s'appelle farm valve pour l'eau les hatches et puis qu'est-ce qu'il faut d'autre non ça c'est le contrôle pour la redstone mais ça marchait très mal jusqu'à présent j'ose même pas l'utiliser moi je coupe l'électricité ça aussi bien farm valve ouais c'est ça il nous faut ces trois blocs là électricité hatch hatch est pour mettre et enlever en même temps il faudra ça dit dans une trappe dehors ça alors ça alors bon d'accord ok je fais tout ça on va mettre ça là non pas là y'a mieux je suis sûr que j'ai mis des déjà des rondelles quelque part mais où à ici voilà parfait allez go fabriquons tout ça farm gearbox ah oui déjà faut demander des gearbox ok déjà pour l'électricité la gearbox avec son tesseract qui n'ira bien pour lui donner un peu d'électricité ensuite le plus important c'est l'eau n'est ce pas en chisel un du vert et ça ça doit y aller tout seul parfait et un autre tesseract pour l'eau c'est du tesseract fini ça ou pas finis non pas fini justement tesseract hop hop et et ben il faut le fera un petit frais non mais c'était bon il est fini je l'avais fait ok on va déjà se mettre ça sur le dessus et pour les matières donc ça faut mettre de la terre dedans faut mettre du comment ça s'appelle de la terre il faut mettre du fertilisateur donc l'électricité et l'eau cool ouais il est content alors l'électricité hop 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 on va se mettre sur les femmes forestry qui sont elles mêmes sur je sais biofuels voilà toc 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 hop 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 et il faudrait mettre de la lumière aussi là ce serait bien avec des des lampes de laum blanc va faire est bien avec ou nous ou grise la couleur des briques pour être bien surtout si je mets des poteaux des réverbères un peu partout water water receive block aid oh là là receive only water valider on est bon biofuel water lui il doit être content il a de l'eau il ne nous manque plus que du fertilizeur ça il va falloir le crafter et je vais faire le hatch le hatch le hatch le hatch comment on va faire parce que je n'ai pas envie de le mettre là parce que je vois qu'il extrait automatiquement il faudrait le mettre là-bas en dessous alors à part faire un trou là-dedans se coller la tête au plafond voilà il faut que je fasse plus qu'un trou je propose d'aller dessous comme ça comme ça on pourra se mettre là mettre le hatch ici ça va pas aller parce que je voudrais extraire automatiquement oh flûte sur un coin sur un coin je peux emmener des trucs avec un tesseract oui 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 je le fais jamais pour une fois on va le faire ça doit marcher sur un coin et extraire avec le même truc je vais essayer on verra bien voilà pour le hatch on va essayer un truc on va faire si on prend un export précision export j'en ai un en plus c'est parfait oh là le pollen je suppose délire voilà je vous avais dire j'étais obligé de faire un 10 de plus alors pourquoi ce n'est pas les mêmes mystère on va se mettre je ne sais pas où on va prendre quelques câbles il n'y a plus de câbles sérieux si il en reste on va se mettre quelque part à l'étage où je fais les craft auto on va prendre deux tesseract un 2 alors c'est vrai que ce n'est pas assez taccable et on va prendre un endorchest hop j'ai récupéré celui qui était là d'ailleurs je me demande si on ne peut pas se mettre quelque part ici juste pour tester déjà dans un premier temps on peut se foutre n'importe où pour tester je déplacerai au bon endroit après voilà et envoyer on va faire un canal nouveau donc ça sera des items le dernier c'était ça c'était le 20 donc on va se mettre sur 21 on va l'appeler on va l'appeler dirt ça va être de la dirt et du fait du fertiliser on va faire mieux on va dire ferty dirt mignon ou dirty fert ah c'est bien comme ça hop il l'a créé non qu'est-ce qu'il m'a fait 21 ferty dirt on va y arriver plus valider ça y est ah ben c'est capricieux item send un coup de wrench on va le replacer ça va être plus facile on pourrait même en mettre deux parce qu'il y en a une qu'il faut crafter et pas la dirt mais bon peu importe move single item or craft de la dirt et pour le fertiliser il faut d'abord faire un craft parce que le fertiliser je ne m'en souviens plus c'est du machin bleu avec de la cendre parfait ça c'est bien donc comment ça s'appelle déjà de la patite la patite n'a pas des tonnes mais on fait quand même beaucoup de la cendre H on va se faire ça hop on code on va mettre ça dans le bousin ouais tant pis voilà et je vais en demander un peu bon il va en faire 16 évidemment parce qu'il sait faire que ça et normalement je peux lui demander de bourrer ça il est là au bon endroit sérieux voilà je vais aller voir ma ferme et elle elle nous dit ah mais j'ai cassé le bout donc elle va rien nous dire du tout flûte watch hop bon ça va devenir compliqué là alors est-ce que le fertiliser arrive mine ah bah non je ne mets rien dedans ça ne peut pas arriver je n'ai pas moyen de détester non mais ça ne va pas bien ça ne va pas mieux comme dirait l'hôte allez monte là comme ça et je vais descendre évidemment super bon on remontera c'est pas grave ah puis ça m'a coupé l'interface zut ça va être embêtant comment je peux faire comment je peux faire j'ai une idée comme ça voilà tout simplement c'est provisoire le temps de régler Ferti Dirt valider receive qu'est-ce qu'il dit il reçoit de la dirt parfait on va voir s'il reçoit le fertiliser bien sûr il ne met pas le fertiliser dedans je ne sais pas pourquoi on va déjà mettre ça dedans si je mets à la main alors il faut beaucoup d'eau parce qu'on est dans le nether 296% l'hydratation et ça ne fait que monter c'est ce qu'il veut heureusement que j'ai de l'eau normalement ça devrait fonctionner quand même peut-être que ça ne marche pas dans le nether ah je suis caca poutre ça n'a pas l'air de fonctionner mais pourquoi docteur normalement il devrait mélanger ça me faire de l'humus pas besoin de carte par défaut c'est du manajed voilà arboretum water 30 fertilizer 10 je ne comprends pas ok alors j'arrive à suppler un truc qu'il faut crafter dans un coffre mais pas dans le tesseract directement c'est une nouveauté enfin c'est quand même très très curieux je ne comprends pas c'est la première fois que je vois un truc pareil ça a toujours très bien marché j'ai toujours fait ça et ça fonctionnait mais là je ne peux pas donc je crois que je vais faire un nether chest et ma foi et ben on va remplir en prenant non mais ça ne va pas aller ça non plus parce que ça va me bourrer toute d'eurt au bout d'un moment il n'y aura plus de fertilizer ou le contraire donc je peux en f... oh là là il faut que je réfléchisse bon déjà j'arrive à le faire marcher à la main en mettant d'électricité parce que j'avais oublié que c'est des MJ forcément donc à la main il prend bien ah ben ça y est ça s'est rempli tout seul ça remarche bon tant qu'il n'y a pas d'électricité il n'accepte pas le fertilizer c'est bizarre oui parce qu'il doit mélanger pour faire de l'humus et là qu'est-ce qu'il attend il prend de la dirt ah il le fait de l'autre côté ok bon pour l'instant j'ai que ça comme sapline mais ça va pousser je ne doute pas un seul instant que ça va pousser bon donc en fait ça marche quand on ne fait pas de bêtises ça marche très bien mais la bêtise de mettre le Tesseract directement je crois que je la refais à chaque nouvelle ferme à chaque nouvelle installation incroyable donc il n'y a absolument pas besoin de ça c'était bon donc il met le et je voudrais enlever ça ah oui maintenant avec StarMade je suis habitué à inverser les boutons de la souris alors évidemment ça ne le fait pas donc je vais accumuler les saplings et donc récupérer alors j'ai un under chest il est là je vais le mettre à côté du hatch normalement il doit éjecter tout ce qui est en trou dans la ferme il va l'éjecter dans le hatch déjà il faudrait que ça pousse ce qui n'est pas gagné alors peut-être que je vais peut-être aider avec du beau de mille normalement si je mets ça comme ça pute donne-moi un peu de place voilà on va faire ça comme ça si je pose ça ici tout ce que la ferme fabrique ça va aller là c'est-à-dire qu'il va faire du sable à la place de la dirt pourquoi ça ne remplit pas de dirt je ne l'ai peut-être pas remis dans le tuyau je vais faire attention je pourrais refermer ça plus tard ok et tout ce qui est en trou il va l'éjecter alors des éventuelles pommes troncs d'arbre etc et nous ce qu'on veut ce n'est pas les saplings d'ailleurs c'est les troncs et ça va être très bien parce que je n'aurais pas oublié non il y a la dirt soit il met le fertilizer soit il met la dirt au besoin j'en mets deux des trucs on ne va pas nous embêter non plus bon finalement ça fonctionne très bien cette histoire là je l'ai un peu boosté au bon mille au début mais maintenant ça fonctionne tout seul sur lui-même donc ce qui est en trou ici il n'y a pas besoin de l'éjecter en mettant un wooden pipe ou un truc ou un item duc ce qui est en trou est éjecté automatiquement et je le retrouve dans le tri je viens de vérifier je l'ai bien dans le tri spruce voilà spruce wood 16 il y en a 16 on va compter on va vérifier par contre c'est pas bien rapide alors d'accord ça ne fait pas la guée contrairement aux fermes MFR mais je ne sais pas pourquoi ça s'arrête ça fait autre chose bon par contre les saplings continuent de se jeter sur moi mais bon je crois que c'est parce que j'ai l'aimant là pourquoi il coupe pas ça on sait pas il mange un peu j'ai l'impression que tant qu'il n'a pas besoin de dirt il n'accepte pas en entrée no inventory space si il faut éjecter flûte normalement le surplus est éjecté tout seul donc je dis des bêtises il ne veut pas l'éjecter mais ça ne marche plus comme avant il y a un truc bizarre normalement ça éjectait tout seul dans le premier inventaire qu'il trouvait là il ne veut plus le mettre là dedans et zut je suis en train de tomber bon moi je mettrai je mettrai un item doc je vais aller chercher ça ah bah j'en ai sur moi je suis bête allez hop item item doc en fait ça doit éjecter si je me souviens bien tout seul mais par le dessous alors du coup comme je vais éjecter là je crois que le mieux c'est de mettre un cerveau hop on va faire une white list on va dire je vais éjecter que ça puis les saplines elles vont voler hum est-ce que ça va éjecter bah oui mais hé 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 voilà le problème c'est que si je mets avec les saplines il va me vider le réservoir non peut-être qu'il prend que ça ce qui serait très bien white list j'éjecte ça a l'air d'être bon donc il va éjecter que ce qu'il y a dans cette partie là et cette partie là ça sera ce qui est en trop donc ça va je préfère mettre white list parce que comme ça je suis sûr qu'il va pas me piquer de la terre ou des trucs euh avant il faisait du sable il a plus l'air d'en faire bizarre bon moi qui rêvais bon maintenant que ça ça marche on peut dire que les fails sont peut-être terminés pour cet épisode donc on va passer aux choses sérieuses euh on va reprendre nos moutons alors je me suis rendu compte en faisant les autres murailles que je me suis trompé d'un bloc ah oui j'étais étonné aussi qu'il y en ait 4 il n'y en ait pas 4 il n'y en a bien que 3 et j'ai fait tout ça un bloc de trop par la droite faut que je crasse tout ça et que je recommence euh puis moi on pourrait ça se voit pas trop hein on pourrait laisser comme ça mais moi je le sais qu'il y a une erreur et ça ça m'agace au plus haut point donc on va appeler le basique ouais on va appeler le bois là dedans c'est ce qu'on voulait pas du oak pas du oak on a dit pas du oak du spruce du spruce food là dedans ce qu'il devrait nous faire au lieu du sap qu'est-ce qu'il veut non-inventory space qu'est-ce qu'il nous raconte voilà comme ça puis je veux pas qu'il y ait ça en plus je veux que ça fasse du liquide euh on pourrait peut-être éjecter le liquide directement par là mais déjà je voudrais qu'il y ait en face non-inventory space qu'est-ce qu'il me raconte ah parce qu'il y a du sap là dedans flûte alors on va faire un truc ouais ça s'en fout allez mais qu'est-ce qu'il fait sérieux comment je vois je le vide il faut une pipette pipette oh comment on fabrique une pipette 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 ça s'appelle peut-être pas pipette si ça s'appelle pipette euh de la laine et ça très bien boule et des carreaux 1 1 2 tout ce qui rentre pas dans un seau ou dans une cellule normalement on peut le faire rentrer dans la pipette on va voir si c'est vrai parce que ça pourra pas démarrer tant que ça ah attends faut que j'enlève ça hop 50 ah non je n'ai remis résine parfait ça y est je fais de la résine ça marche alors maintenant à vous donne pas un 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 fluidoc euh on va le prendre fermer je fais ça pour le lag enfin bon maintenant je voudrais extraire le liquide n'est ce pas euh il faut mettre un cerveau cerveau heureusement qu'il y a la télécommande cerveau hop ignore donc normalement je peux éjecter ça le mettre là et le style doit me faire de la turpentine et la turpentine il faut la rentrer là dedans donc il me faut encore un cerveau avec un fluidoc on va y arriver et tout ça c'était pour faire quoi ah oui des parquets j'ai fini par oublier les parquets pour faire le centre de traitement de la zombification le bref le centre d'études sur la zombification pink voilà et maintenant on va avoir du polish inel dans le tiroir voilà wood polish avec du oh là formidable ça marche alors il fallait éjecter ça donc il faut quand même que je mette un tuyau là pour éjecter me basic expo import import voilà ting ting pink voilà parfait j'avais pas pris des tuyaux sur moi non évidemment me hop on va le cacher par le dessous on mettra un cache après toc voilà bon je ferai ça après hors caméra de toute façon il faut que je revoie toutes ces pièces là mais je pense que ça peut être clean pourquoi je l'ai mis deux par là du coup je vais être obligé de faire plus large et puis il faut extraire ça aussi parce que c'est bien le tout d'en fabriquer il faut le ben voilà pourquoi j'ai fait plus large on va être obligé de le mettre comme ça quand même on va pas l'extraire par le par le devant peut-être c'est mieux parce que là ça j'aime pas est-ce qu'on peut passer par en dessous non non si je fais par au dessus je vais faire pareil de l'autre côté alors me basic import vas-y donne moi ça ouais 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 est-ce qu'on peut apporter du dessus ça serait plus joli mais je pense pas qu'on puisse vas-y voilà si on peut parfait j'ai donc maintenant du Woolish dans mon tri on remonte bon alors à la fin de l'épisode précédent j'avais pré qui me tire dessus préparer ça mais je crois qu'il n'y a pas besoin d'électricité là-dedans les tuyaux d'électrique sont même pas on semble même pas vouloir se connecter j'avais réussi à faire de la place pour passer le tuyau électrique et tout bon on va ranger ça après par contre ce qu'il faudra c'est juste amener ME pour balancer du Polish là-dedans voilà parfait donc on va faire Polish Polish Wood Polish ok ça on va l'enlever ça on va l'ranger ça on va l'ranger ça on range tout ça on dégage Wood Polish avec DME Export Pazic Pazic oui Pazic Export Begin moi je dis que si on met ça comme ça comme ça on doit avoir du Polish là-dedans et là on met deux sortes de bois et ça doit marcher terrible si on prend ça ça juste pour rire c'est juste pour voir on fait quelques planches voilà et si on veut faire un dessin comme ça comme ça et on choisit par exemple ça comment on le fabrique ? qu'est-ce qu'il veut maintenant ? ah on le prend directement ici parfait nickel oh génial et là on a moitié bois normal ah cool très cool bon mâche bon ça ça me plaît beaucoup on va pouvoir faire des mélanges de bois il faut que ce soit des bois forestry évidemment forestry extra extra tri donc le noir là qu'on a commencé à faire ça va être très bien celui-là les bonis par contre on ne peut pas le couper avec les micro-blocks et que je n'ai pas accès au serveur actuellement parce qu'on est sur un serveur de sauvegarde donc je montre si j'ai croisillons que je voulais faire je ne vais pas les faire avec le bois noir de extra utility puisque ça ça a l'air de fonctionner par contre il va falloir que je me fasse mon parquet ici on peut mettre celui-là effectivement pour fignoler un peu faire un mélange là je mettrais peut-être bien des ouais non j'aurais voulu des plaques on peut le faire on peut laisser les briques aussi on peut doubler avec des briques comme ça de l'autre côté pour enfermer la vitre bien je vais faire ça et puis je vous reprends quand il y a un truc intéressant que j'ai fait en tout cas je suis très content de cette histoire de parquet on peut aussi le mettre en parquet qu'on met par dessus c'est à dire en panel ce qui serait pas mal donc je vais mettre aussi un import bus et tout ça bon donc il n'y a pas besoin d'électricité donc il n'y a pas besoin de se prendre le chou c'est vraiment il faut juste du polish parfait on va juste faire une petite expérience quand même avant de faire avec des bois je voudrais savoir si on peut mettre ça au mur oui on peut on peut wow on peut on peut on peut formidable on va pouvoir s'amuser grave et au plafond ça marche aussi j'imagine ouais grandissime génial je suis en train de me faire un peu birch parce que j'aimerais bien mettre des étagères des bibliothèques etc donc je crois qu'on va faire noir et birch parce que le birch est assez clair et on devrait pouvoir faire des motifs avec ça intéressant alors il y a des bois plus clairs qui m'auraient bien plus qui m'auraient plus davantage mais le problème c'est que du coup on ne peut pas faire d'autres choses avec à part des portes et des barrières bon on va faire mon intérieur un peu caustique un peu caustique comment on dit enfin riche quoi je ne sais pas comment faire je perds mes mots il est très tard j'ai mis un temps fou à faire les balles et les murs ça fait deux jours que je suis dessus je suis un peu saoulé c'est pour ça que j'ai du mal à parler mais bon j'ai envie d'avancer un peu la déco de mon centre je pensais mettre j'ai vu qu'il y a des emblèmes croix croix ça fait un peu médical ça fait tout de suite penser aux pharmacies donc pourquoi pas j'ai jamais envie de faire j'ai du bois j'en ai assez ouais c'est bon ça va aller oh est-ce que ça fait comme saplines forcément j'ai mis beaucoup de saplines dans le truc alors jamais autant de saplines avec du birch jamais formidable marche très très bien donc je me disais déjà le parker lui-même si on met ça hein qu'est-ce qui va pas qu'est-ce qui lui plaît pas pourquoi je peux pas mettre ça ça il veut bien infernal bruit qu'est-ce que je mets et bon ça se ressemble bah ça coûte c'est prouve que c'est la bonne couleur je voudrais mettre ça au centre de l'entrée ah dans l'autre sens et bah comme ça ok j'aurais voulu des tout blanc dans l'autre sens donc considèrement 2 3 4 5 6 7 8 on va essayer je vais essayer plein de trucs au bout d'un moment je vais bientôt trouver un truc qui me plaît et il faudrait faire un tour avec quelque chose ça c'est juste pour le pattern du centre juste après l'entrée quelque chose de rectangulaire on n'a pas besoin de faire des choses très complexes il faut juste que ce soit je sais pas comment des lignes comme ça c'est pas mal ça dans l'autre sens 1 2 il faut faire les coins il doit y avoir un truc pour retourner aussi alors là 3 4 5 6 7 8 voilà on va essayer déjà ça juste pour voir bon déjà je voulais mettre le plus là au milieu c'est un peu raté on fera un autre motif parce que c'est pair pair je voulais faire peut-être un truc un peu blanc un truc un peu blanc euh ah évidemment c'est pas dans le bon sens alors il doit y avoir un outil pour retourner euh 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 faut que je le trouve comme on a plus de dock euh ça fasse un peu comme un tapis peut-être le bord faudrait qu'il soit de cette couleur là et que la ligne soit seulement au milieu c'est-à-dire seulement ici mais dans l'autre sens évidemment et le centre blanc j'aime bien comme ça ah pas celui-là hop ouais j'aurais voulu que ça fasse médical mais du coup c'est une entrée double alors ça va pas hum hum je cherche alors il y a bien un outil qui existe c'est celui-là donc on va tout de suite savoir on va tout de suite savoir si le carpentry hammer permet de retourner les choses et c'est gagné bah oui en même temps il n'y avait qu'un outil donc ça pouvait être que celui-là euh voilà on peut faire un motif comme ça c'est assez rigolo ça on peut le faire repartir comme ça euh sur le côté brun euh bon il y a beaucoup de recherches à faire hein euh mais ça peut être marrant ça peut être très drôle à faire bon un joli motif bon ça sera mon premier parquet alors il faudra être indulgent hein j'avais jamais réfléchi à des parquets dans Minecraft encore c'est la première fois mais on peut faire des choses rigolotes enfin je pense je pense que ça peut être très chouette je ne sais pas si c'est le grafter ou l'industrial enfin l'industrial grafter c'est pas les outils thermaux j'en suis certain il y a quelque chose qui use beaucoup plus vite qu'avant ma on a de 27 nanos chez Splett je ne sais pas comment ça se fait ça fait déjà deux fois que je la recharge c'est étonnant il y a un truc assez sympa c'est qu'on peut faire aussi ton sur ton du coup ça fait juste un petit liseré comme ça euh alors avec comme ça je ne sais pas pour faire le tour des fenêtres il faut voir de changer des lignes standard je trouve ça pas mal comme ça bon c'est à chercher c'est un peu long parce qu'il faut en refaire quand même pas mal du coup je crois que je vais me faire une deuxième ferme forestry pour le birch histoire d'en avoir d'avance je ne sais pas encore exactement où ça va me mener mais j'aime bien c'est très amusant à faire je voulais mettre des étagères comme ça là qu'est-ce que j'en ai fait ah oui j'ai essayé là c'est moche comme tout le problème c'est qu'on peut avoir pas beaucoup de couleurs il n'y a pas en fait de bibliothèques ça aurait été sympa des bibliothèques mais les bibliothèques elles sont dans une autre couleur elles sont dans la couleur des bois normaux alors est-ce que ça choquerait beaucoup je ne sais pas trop en fait il faut essayer on va ranger j'ai essayé de mettre ces lampes aussi ça n'allait pas les lampes en pierre par rapport au bois alors il y a du rose parce qu'il y a les bois de natura aussi mais c'est vilain violet c'est vilain on va essayer avec du bois normal peut-être qu'on ne voit pas beaucoup les bords et que ça passe allez juste vite fait un petit test hop je vais trop vite en fait il ne prend pas mon geste de glissement de glissade glissement glissade glissage c'est pas beau non c'est pas beau c'est pas beau même en le reculant parce qu'à la limite je pourrais le reculer derrière ça est-ce que là il y a les carpenters de dehors et puis le machin ah mais zut c'est vrai quand on casse on ne récupère pas il faut dire que ça n'aide pas doucement mais pourquoi il ne le fait plus comme avant bon ça doit venir de moi mais je ne vois pas ce que je ne fais plus comme avant mais pareil shift plus sortir allons bon hé attends il va sauter il va revenir voilà bon en faisant plus grand évidemment déjà dans l'ombre ça se voit moins avec le petit liseré comme ça oui bien bon c'est approximatif là les fenêtres de toute façon on n'a pas de rideau on n'a pas trop le choix mais viens essayez pas de traverser le mur sinon j'aime beaucoup ça les parquets c'est très sympa c'est un peu comme un puzzle c'est marrant ça me plaît beaucoup c'est un peu long par contre à faire du coup alors je ne sais pas au plafond bon au mur on peut faire des effets comme ça avec des lignes pour ça changer un peu les liseré les trucs comme ça ou ne rien mettre peut-être là j'ai essayé de mettre des bookshelves peut-être qu'il ne faut pas en mettre peut-être que ça ne choque pas comme ça je ne sais pas on me dirait ce que vous en pensez ça j'aime bien du coup je ne sais même pas s'il faut mettre le bord ici comme ça ou rien mettre du tout ça c'est un petit peu enfoncé oui je pense que c'est mieux sans rien c'est plus sobre des fois le mieux est l'ennemi du bien ça a des proverbes de ma mère et je crois qu'elle a raison le mieux est l'ennemi du bien j'aime bien ça on veut toujours faire mieux en fait on fait beaucoup moins bien et à la fin on doit tout refaire ça c'est sympa on peut utiliser là j'aime bien je ne sais pas comment négocier l'entrée est-ce que je voudrais qu'il y ait un carré alors le plafond on peut le faire pareil sauf que je voudrais intégrer de la lumière dedans mais au lieu de faire un motif de couloir comme un tapis faire des motifs qui soient la taille par exemple ici on a un carré enfin c'est un rectangle parce que du coup il n'y en a que 3 là j'avais corrigé ça là parce que ça ne collait pas droit à cause de la porte j'aime bien bon évidemment ça aurait été mieux si j'avais pu faire les croisillons de cette couleur enfin du bois plus clair mais je ne peux pas pour l'instant on va attendre c'est pas grave ouais moi j'aime bien je crois que je vais faire une autre ferme foresterie pour avoir plus de bois tout de suite et on va arrêter là cet épisode et puis parce que c'est pas mal ça a l'air de bien marcher le bois comme ça il faut que je mette aussi un système pour arrêter le wood polish là ça ne sert à rien d'en faire des quantités astronomiques ça suffira d'arrêter d'extraire de la machine là-bas je vais le faire tout de suite d'ailleurs tiens donc ici j'enlève shift je mets un précision import je lui mets un ME machin je lui dis que tu marches que s'il y a un signal active with signal ouais bon vite single ou pas single oui la turpitune c'est ce qu'on met dedans à mon avis c'est de l'essence de térébantine en fait et il me faut du ME câble évidemment que j'ai oublié de prendre j'avais tout préparé et c'est raté hop voilà comme ça ça n'éjectera que quand il y en aura moins de 8000 euh mais il faut lui dire quoi déjà voilà alors above non alors below en dessous 8000 tu émets un signal de redstone et lui commence à importer hop pour l'instant il importe tout évidemment puisqu'il y en a moins que 8000 parfait euh voilà donc ça c'est bon tout ça ça va être à refaire tout bouger ça c'est marrant que les abeilles elles arrivent à mettre des fleurs ici rigolo comme tout ça dehors je veux bien mais à l'intérieur quand même euh oui parce que ça va plus aller mon système alors les lianes là elles poussent bien à l'intérieur ça c'est bien euh ici à part je me suis trompé il faut que je finisse tout le tour ce qui m'ennuie le plus c'est que en fait je peux pas faire aussi grand ici là j'avais fait euh 5 piliers je peux en faire que 4 en fait c'est ce que j'ai fait dans les deux autres coins euh parce que sinon ça colle pas c'est comme ça je me suis rendu compte qu'il y avait un problème j'arrivais pas à recoller à la surface de l'autre côté voilà il y en a que 4 donc c'est un peu moins impressionnant là ça sera la future tour ronde j'avais dit que de ce côté là on mettait une ronde euh voilà je sais pas encore la hauteur donc je peux pas finir là on essaiera de trouver un truc original parce que je veux que le bas de la muraille soit partout pareil le même pattern grosso modo mais au dessus à chaque fois que ça change donc là c'est le même et si j'ai fait tout ça c'était juste pour avoir les dimensions donc pour avoir les repères c'est ce que j'ai dit au départ donc là je vais rajouter une ferme pour la prochaine fois de birches et peut-être même des bonies mais je sais pas si on peut mettre des gros arbres comme ça dedans mais au fond on va essayer euh voilà comme ça j'arrête tout le bois dont j'ai besoin celui qui me fait le polish celui qui me fait le bois clair et celui qui me fait le bois foncé et comme ça je pourrais avancer mon parquet et essayer de trouver un motif pour le plafond euh j'arrive bien à y avoir des poutres en travers euh en relief euh c'est peut-être possible de faire euh pas en pierre et les murs aussi intercalés entre pierre et bois euh quitte à pas mettre de ça je sais pas vraiment les bookshelves dites moi moi j'aime pas du tout et les étagères blanches là c'est pas alors il y a les trucs aussi pour mettre des objets dedans hum non c'est bizarre ça fait chambre à coucher à la limite je préfère rien à voir bon juste le motif euh une lampe un éclairage un éclairage un peu tamisé pourquoi pas une torche de redstone ou quelque chose comme ça euh parce que ou une torche une vraie torche ce serait le seul endroit où il y aurait des torches dans ma base quand j'aurai fini il y aurait plus de torches de toute une part ça éclaire un peu beaucoup ça alors c'est peut-être mon écran qui est réglé plus brillant qu'avant en cause de starmet qui est un peu foncé euh ça serait plus drôle ça ça c'est pas du tout la couleur ou alors il faut que ça soit des briques derrière ah oui ça peut être marrant si on laisse des briques derrière ça intercalerait bois-brique en même temps c'est un peu blanc comme couleur bon c'est à essayer à tester beaucoup d'essais et comme ça après on n'aura plus qu'à faire l'intérieur la prochaine fois tapis roulant avec les zombies qui tombent dedans ah parce que c'est le but pareil en face de ça ici la porte du laboratoire une double porte non pas comme ça peut-être plus haute que voilà comme ça une double porte pareil par contre après plus de bois ça va être trop long après on fait le labo à l'intérieur on met des vitres on fait passer les zombies dedans va être très bien voilà faire ce couloir qui fait tout le tour d'une manière ou d'une autre donc je vous dis à la prochaine désolé pour les fails c'était un peu j'avais beaucoup de choses à faire j'étais un peu fatigué la nuit a passé donc on se retrouve très bientôt une fois que j'ai avancé ce couloir en tout cas je suis très content de devenir ébéniste toute résistance serait futile